Le rapport moral, donc, à un moment obligatoire d'une Assemblée Générale qui se respecte, et donc c'est mal. Alors, bien, 2020, une année particulière. Je n'invente rien, vous l'avez tous vécu, tout pareillement pour Innovalet. Alors avec des particularités supplémentaires, le Covid évidemment, ou la Covid évidemment, mais aussi des effets de bord très concrets. Une Assemblée Générale 2020 est allée en novembre, pour les raisons que vous pouvez facilement deviner. Donc finalement, un premier mandat du bureau actuel de 6 mois, et d'ailleurs du président qui vous parle en particulier, c'est un petit peu étrange. Et puis, à un autre moment quand même stratégique, et là vraiment spécifique et propre à Innovalet, le départ d'Annie Soufi, qui a mis à ses fonctions de directrice générale après trente et quelques années, je crois, d'années de bons loyaux servis. Donc voilà, ça faisait, au-delà d'un départ, ça représente aussi un virage potentiellement, un virage stratégique pour l'association. Donc voilà les éléments marquants. Bon, cela étant, 2020, en dépit de ses difficultés, je parle de la Covid, pas d'Annie évidemment, mais peut-être que le départ d'Annie était une difficulté aussi, il a fallu gérer ça. C'était aussi l'année de l'avancée de grands projets structurants. Alors, la mobilité multimodale, pour parler que de celle-là, vous savez que ce projet d'extension de la ligne du C1, c'était une arlésienne qui a mis des années, des années, des années, et voilà, 2020. C'est l'aboutissement, l'ouverture du terminus du Pré-de-Lau à Mont-Brunot, donc l'extension de cette ligne au-delà des limites administratives de la métropole de Grenoble, donc à une grande réalisation. Et le succès des arrêts, et notamment la fréquentation statistique des arrêts, notamment devant l'UMAIA, démontre, si on en était besoin, la pertinence de ce projet. La sécurité, la mise en place du gardiennage renforcée, avec un effet très concret, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation des effractions des vols, alors que les entreprises, en ces périodes de confinement, étaient bien moins, bien, les locaux des entreprises étaient bien moins occupés. Bon, et enfin, l'émergence de grands programmes immobiliers. Claire a parlé de la Tour Signale tout à l'heure, il y a également les travaux en cours du projet Arte Parc, des locaux mixtes, Donc, finalement, une dynamique de création qu'il faut souligner. Alors, globalement, on l'a vu, Innovalet tire son épingle du jeu, lié à la nature des entreprises présentes sur le territoire, et on veut tous s'en féliciter. L'association, Claire vient d'en parler, a, elle, été un peu plus touchée par la crise, on peut pas dire ça comme ça, avec une baisse de 15%, les chiffres, nous venons de les voir. Alors, je parle du budget, mais aussi une baisse de l'effectif à moins de 3 TP. Donc là, il a fallu, pour l'association, une agilité, une adaptabilité, que je souhaite souligner ici, à la fois dans sa gestion, dans ses processus, parce qu'il faut se donner des basses saines pour pouvoir repartir maintenant. En réalité, on y compte tous. Alors, dans cette adaptabilité, préparation, rebond, il a fallu aussi choisir une direction générale. Vous le savez, Émilie Bailly nous a quittés au mois de février. Avec le bureau, il a fallu que nous choisissions une nouvelle gouvernance. Nous avons proposé à Claire, Claire Chanterelle, donc, de prendre cette mission, et après un échange, après une observation, et aussi un partage sur, finalement, la roadmap d'exécution, la vision stratégique, etc. Nous avons choisi, avec le bureau de Noé, Claire, au poste de directrice générale d'Innovalet. Cette nomination, que je partage avec vous maintenant, sera officialisée par la publication d'un communiqué de presse à l'issue de cette Assemblée générale. Voilà. Claire nous a montré, je pense qu'un certain nombre d'entre vous la connaissez, montré un engagement, une connaissance des enjeux territoriaux de longue date, mais aussi une légitimité auprès de l'équipe. C'est très important parce qu'il faudra aussi, et c'est un défi que nous avons collectivement, je m'adresse aussi à l'équipe qui m'entend ici, bien appréhender la position de Claire en tant que directrice générale, parce que Claire est très connue, effectivement, en tant que patronne du tarmac qu'elle a construit et c'est un de ses grands succès, et d'ailleurs facteur de sa légitimité. Donc Claire, félicitations, on est ravis de t'avoir avec nous à ce poste. Voilà. Alors, les grands enjeux d'Innovalet. Le recrutement. Alors, tu en as parlé, Claire, tout à l'heure, les entreprises interviewées par Euronique tout à l'heure nous en ont parlé également. Le deuxième grand sujet, c'est les approvisionnements. Et ça, ce n'est pas que sectoriel sur le numérique, c'est une observation générale, tout secteur d'activité. Je vais vous donner un exemple. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Orange. Aujourd'hui, on a le problème d'approvisionnement de poteaux. Vous voyez, les poteaux se déroutent. On en est là. Dans tous les domaines, la reprise économique et des effets d'absorption par des grands marchés qui nous dépassent largement, je parle de la Chine en particulier, créent des appels d'air et des problématiques de ressources, de disponibilité de ces ressources, en matériel, en matériel. Et enfin, il y a des troisième problématique pour nos entreprises, c'est celle d'une implantation durable, la capacité des entreprises à rester, s'implanter, créer de l'emploi, localement, et donc corollairement, pour l'association, de les accompagner dans cette capacité à se développer au bénéfice du territoire. Donc tout ça, c'est l'objet de la roadmap stratégique que le bureau a établie avec Claire et qui fera peut-être l'objet d'une présentation tout de suite après. Voilà, je vais m'arrêter là pour le rapport moral. Moi, je voulais déjà bien sûr remercier le bureau dans son intégralité pour sa confiance à ce poste. Je suis très fière d'avoir été retenue à ce poste-là et j'espère que je me montrerai digne des enjeux qui s'annoncent devant nous. Mais je voulais aussi et surtout remercier plus particulièrement toi, Didier, pour ton implication et ton engagement exceptionnel ces derniers mois et ces dernières semaines. C'est vrai que j'ai pris mon poste un peu dans des conditions pas forcément préparées, même si j'ai été 24 ans préparée par année. Mais quand même, la mise en place n'était pas forcément facile dans l'urgence. Tu as été beaucoup là en soutien. Et par rapport aux enjeux de la roadmap qu'on va présenter juste après sur la dernière table ronde et qui nécessitaient des négociations quand même stratégiques au plus haut niveau. Eh bien, Didier, tu as quand même passé beaucoup, beaucoup de temps avec moi en réunion stratégique et vraiment, je t'en remercie.